Et nous voilà arrivés à la page sportive de ce journal. Je retrouve Abdoul Karim Kaba avec grand plaisir. Bonsoir Abdoul Karim Kaba. Bonsoir, bienvenue à l'étranger, le plaisir à partager. Merci beaucoup. Nous allons commencer par le football éliminatoire, Cannes des moins de 23 ans. Le Mali se qualifie pour le tour suivant. Après le nul de l'aller un but par saut, le Mali a battu ce soir au stade de 26 mars de Rimadio. Le Rwanda par le score d'un but à zéro. L'unique but de la partie est l'oeuvre de Khalifa Traoré à la 41 minute. Le Mali qui gagne au match de retour devant le Rwanda. C'est l'avant-dernière étape qualificative avant la phase finale qui se tiendra au Maroc en 2023. Signalons que les trois premiers de la phase finale se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et bien, lors de la dernière phase éliminatoire, le Mali jura contre le vainqueur de cette rencontre qui est en cours entre le Sénégal et le Burkina. Face au match allé, les deux formations ont fait match nul, un zéro but partout. Et bien, le match de préparation de l'équipe Chane du Mali a été battu cet après-midi par l'Algérie 04. La rencontre a eu lieu ce soir au stade Tabarka de Tunisie. On va dire félicitations à nos moins de 23 ans. Tout à fait, pour ce qui s'est qualifié pour le tour suivant pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Ok. Alors, nous continuons. Saint-Pionat national de Ligue 1, à part deux matchs, Abdoul Karim Kava, les six autres sont réportés. Pourquoi ? Et bien, à cause de ces matchs, de ces éliminatoires de la canne de U23 et des matchs de préparation du championnat d'Afrique des Nations et autres matchs des clubs, notamment le Dilibakriti Club, l'Aestral Dubomoko. Les deux matchs joueurs sont donc l'espace qui gagne par un but à zéro devant l'Aest Police. C'est par ce même score d'un but à zéro que l'USK l'emporte devant Binga FC. Les autres rencontres sont réportées à une date ultérieure, notamment Yéle Olympique, S.O.B., Dilibak, A.C.A.F.E., Stade Maléne-Babako, A.S.K.O.I.L.C.B.A.S.B.A.K.Ridjan sont toutes réportées à une date ultérieure. Alors, à présent, on parle de quoi maintenant ? On parle de handball. Alors, Challenge Trophée Guinée 2022 en junior, le Mali gagne la troisième place. C'était cet après-midi à Conakry dans la capitale guinéenne. Les nôtres ont battu le Cap Vert par le score de 45 à 42. Rappelons qu'un match de poule, les Maliens ont battu la Sierra Leone à 34-22. Le Mali a battu la Guinée-Bissau au 39-23 et le Mali a été battu par la Guinée, pays organisateur, par 19-37. En début de finale, le Sénégal a donc battu le Mali. En ce qui concerne les cadets maliens et son cinquième pour une première, la joueur et l'air encadrement technique ont été félicités par le commissaire, lieutenant-colonel Cheikh Mamadou-Sherif Tunkara, président de la Fédération Malienne de Handball pour une première sortie sur le plan continental. Courage, courage à eux. Alors, c'est tout, Abdelkarim Kaba ? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Et Abdelkarim Kaba, que vous allez retrouver demain dans l'édition de 13h, n'est-ce pas ? Tout à fait.